Bonjour tout le monde, Nelson Roberge au micro. Vous avez remarqué dans la dernière entrevue avec la boulangerie Brunch Fanfare que c'était Léonardo qui animait. Léo proposait depuis longtemps ses entrevues sous le nom de Bodega, un balado qui a fait aussi, je me rappelle, plus d'une centaine d'entrevues. Mais on a décidé ensemble de mettre tout ça, toutes nos rencontres et nos entrevues sous la même bannière Affaires et Terroirs, question d'améliorer la portée de nos entrevues puis d'être aussi en raccord avec le journal qu'on lance cet été, Terroirs, été 2024. C'est la deuxième édition, on avait fait l'été dernier puis ça avait super bien été. Ça avait été vraiment, on avait eu une belle réponse des lecteurs et des entreprises. Vous allez retrouver partout au Québec. Puis, si vous êtes une entreprise dans le secteur agroalimentaire ou en production de breuvage, je vous invite à vous abonner à notre forfait Baron Pro qui donne accès à faire partie d'un groupe d'affaires qui vous aide dans votre réflexion générale en tant qu'entrepreneur. Bon, dans ce podcast, on parle avec Yann Lefebvre du Vignoble au Volet Noir. C'est une entrevue qui traîne dans mes disques durs depuis un petit bout. Puis, je la ressors parce que là, on se remet avec le podcast Affaires et Terroirs. Il parle de gestion d'un vignoble à petite production. On parle de stratégie, on parle de rentabilité. Alors, bienvenue au balado Affaires et Terroirs. Moi, c'est Yann Lefebvre, propriétaire et 50 % des employés au Vignoble au Volet Noir. Puis, l'autre 50 %, c'est ma conjointe, Guylaine. Donc, petite équipe très réduite. On est deux seulement pour s'occuper du vignoble. On a 8 000 vignes en tout, dont présentement 4 000 qui sont en production. On a débuté, dans le fond, nous, commercialement, on a débuté en 2021, à l'été 2021. On avait entrepris les démarches pour avoir, évidemment, le permis avec la régie d'alcool, course et des jeux. Un beau deux ans de travail. Puis, on arrive dans la pandémie quand vient la période pour qu'ils viennent faire l'inspection, finalement. Donc, la pandémie nous a retardé un peu, mais c'est une bonne chose. Ça nous a permis de nous définir un peu plus vers quoi, qu'est-ce qu'on voulait faire comme vin, qu'est-ce qu'on voulait offrir. Puis, dans le fond, un peu comment on allait se distinguer. Donc, on a eu le temps de, on a eu un bon deux ans pour y penser, là, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir personne. Puis, ça nous a permis de nous définir un peu. Nous, à la base, au volet noir, c'est très, très, on est vraiment influencés par tout ce qui est permaculture. On voulait avoir la certification biologique, on a entrepris les démarches. Malheureusement, on est tout petit, on a deux hectares seulement de terrain. Puis, les voisins sont en conventionnel, très près. Donc, on ne respecte pas les marges. Oui, c'est ça, ça vient jouer dans Balance, ça. C'est clair. Puis aussi, tu sais, je vais être honnête avec toi, il y a un coût économique aussi. Donc, la certification, il faut payer, mais c'est aussi le temps par rapport à tout ce qu'il faut faire. Je vais dire, paperasse, là, c'est quand même, ce n'est pas un joli mot, là, mais c'est quand même ça. On est deux seulement. Il faut cultiver la vigne, on produit. Donc, tu sais, on essaie de ne pas trop s'alourdir dans la tâche avec tout ce qui est autour. Mais pour nous, on aurait voulu l'avoir. Puis, on est encore en train de négocier avec l'organisme écossaire, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Autre, parce qu'ils nous ont soumis une solution qui était arrachée, 1000 vignes de chaque côté pour respecter les marges. Mais quand tu penses à ça, c'est 2000 vignes sur 8000. Donc, on enlève 25 % de la production, c'est impensable pour nous. Oui, oui, oui. Donc, ce que je dis aux gens qui viennent nous visiter, c'est qu'on a la politique de la porte ouverte. Ils peuvent débarquer chez nous à n'importe quel moment. Puis, jamais je ne vais avoir l'espèce de scaphandre en train d'appliquer quoi que ce soit sur nos vignes. Puis, en fait, là-dessus, je suis allé voir, on tient un journal de tout ce qu'on fait dans le vignoble depuis les débuts. Puis, la dernière fois qu'on a appliqué quelque chose sur nos vignes, donc un traitement même, c'est du soufre, en fait, qu'on mettait au début. C'est en 2018. Donc, depuis ce temps-là, nos vignes n'ont rien vu d'autre que de la pluie, du soleil, un peu de grêle à un moment donné, beaucoup de vent. Mais, nous, les traitements phytosanitaires, c'est quelque chose qu'on a banni totalement depuis 2018. Puis, on mise plutôt sur la biodiversité. Je t'ai envoyé des photos, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Il y avait une photo qui était intitulée « Raisins 2023 ». Puis, c'était pour prouver que nos raisins sont sains, même si on n'applique absolument rien. Puis, c'est une année, on va se le dire, exécrable au niveau de la température avec toute la pluie qu'on a. Donc, c'est un peu ça notre histoire, très petite production. C'est cool. Puis, je sais que ça peut devenir touché de parler de l'affaire de la certification, parce que, justement, beaucoup de monde essaie de l'avoir pour pouvoir prouver que ça, mais au-delà d'avoir l'étampe écossère, à quoi ça sert de plus? Est-ce que c'est juste pour faire en sorte que les gens, ils se disent comme « Ah, ok, ils ont la certification, c'est vraiment ça ». Ça ajoute-tu quelque chose de plus? Moi, je pense qu'au niveau, on fait des 20 natures. Donc, on pourrait mettre l'étampe, vraiment 20 natures sur nos étiquettes. Donc, présentement, c'est un peu, il faut que les gens nous fassent confiance. Oui, c'est ça. Mais autre, bon, il y aurait probablement quelques subventions de plus. Ça non plus, on n'est pas très, tu sais, c'est un côté de la business où on n'est pas là, mais pas là du tout. On a démarré sans l'aide, vraiment avec des économies qu'on avait mis de côté. Le projet date de longue date quand même, depuis 2004, qu'on avait ça en tête. Puis, en 2014, les deux, on a quitté nos emplois respectifs pour plonger dans l'aventure le temps plein. Donc, quand tu calcules un peu, 2014, on arrête de travailler, puis on ouvre en 2021. Donc, il y a comme un 7 ans où tu survis, en fait, tu n'as pas de revenu comme tel, mais on avait pensé au projet depuis 2004. Donc, on a eu comme un 10 ans pour se préparer pour la transition. Mais autre, pour revenir à ta question, plus ça va, plus on rencontre le client, je vais appeler ça, moins, pas que ce n'est pas important pour eux, mais quand ils viennent voir l'endroit, dès qu'ils débarquent ici, ils voient tout de suite que ce n'est pas conventionnel. Puis, non, c'est une belle journée. C'est ça, c'est ça. C'est un aspect, puis bon, là, je vais peut-être me faire taper ses doigts sur l'écosystème, mais c'est plus, c'est beaucoup un appel marketing, dans un sens, quand tu distribues ailleurs pour s'assurer d'avoir, parce que, justement, comme tu dis, les gens, ils viennent voir, ça paraît, tu sais, tu arrives en quelque part où est-ce que tu sais que la personne est là, bien, ça paraît dans la personne en tant que telle, comme quoi que c'est quelqu'un qui gère ses terres de cette façon-là, puis ça paraît quand tu regardes le champ aussi, tu sais. C'est clair, on le voit tout de suite. Puis, tu sais, nous, ici, on est petit, donc ça nous permet, soit moi ou Guylaine, on accueille directement les clients. Donc, on compare ça un peu au chocolat, tu sais, ils disent « from bean to bar », là, donc de la fève jusqu'à la tablette, mais nous, on te prend du stationnement jusqu'au reçu. Donc, dès que tu arrives ici, c'est soit moi ou Guylaine, on t'accueille dans le stationnement, ensuite, on t'emmène dans les vignes, on t'explique ce qu'on fait, ensuite, on va goûter, puis je pense que c'est une partie importante de faire visiter notre champ, parce que les gens vont comprendre ensuite qu'est-ce qu'il y a dans leur verre. Donc, c'est ça, nous, on te prend du stationnement jusqu'à la fin, quand la transaction est terminée. Exact. Fait que vous avez commencé à penser au projet en 2004. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans quel domaine vous étiez avant? Moi, j'étais chez Bell en marketing, donc analyse d'affaires. Donc, là, tu vois, j'ai une barbe, les cheveux longs, mais dans le temps, j'étais « clean cut », comme on dit, j'avais pas de barbe, les cheveux courts, j'étais en complet. Je m'ennuyais totalement, puis je me voyais, j'avais une fenêtre sur mon bureau, je voyais l'extérieur, puis 2004, en fait, c'est notre voyage de noces, puis on est au Portugal, sur le bord du Douro. Il y a paix d'envie, là, honnêtement, là. Puis, on prend un vino verdé, un petit vin, là, avec une petite effervescence, il fait 32, beau soleil, puis les deux, on se regarde, puis on s'est dit « c'est ça qu'on veut faire dans la vie ». Tu sais, un flash, à un moment donné, là. Puis, Guylaine, pour sa part, était inspectrice municipale. Donc, tu sais, on n'a aucun background, là. Même nos amis sont tombés en bas de leur chaise quand on leur annonçait ça, nos parents, ma mère, n'en revenait pas, elle pleurait, elle disait « qu'est-ce que tu vas faire subir? à tes enfants? ». Puis, aujourd'hui, bien, quand elle vient déguster, elle est super contente du move. Bien, c'est ça, c'est ça. C'est que, tu sais, il faut suivre ses rêves-là aussi. Quand tu le sens profondément dans toi, il ne faut pas que tu le régnie, là, tu sais. Exact. Puis, comment vous avez trouvé cette terre, là? Ça a-tu pris du temps? Dans le temps MLS, là, on parle début 2000, quand même, l'Internet, c'était là, mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la base. C'est la première chose que tu ouvres à peu près quand tu te réveilles, là, après la machine à café, là. Oui, c'est ça. Mais MLS, j'avais vu ça. Puis, tu sais, la maison ici, honnêtement, il a fallu la rénover pendant 18 mois. Donc, non, non, c'était dans un état. Sauf que c'est situé pas loin d'un autre vignoble, le Marathonier. Puis, on s'était prévu une visite au Marathonier. Puis, en revenant vers Montréal, je disais à Guylaine, genre, j'ai vu quelque chose, on va arrêter. Puis, ça faisait un bout qu'on pensait au projet, qu'on disait, c'est quoi nos critères? Puis, un des critères, c'est totalement farfelu, là. Au-delà de la terre, puis tout, c'était une maison en briques. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai retrouvé la feuille, là, lorsqu'on a gardé ça. On a eu un dossier, là, de tout le projet. Puis, on avait écrit ça, maison en briques. Pour aujourd'hui, quand on y pense, on dit, c'est tellement n'importe quoi. Oui, c'est ça. Puis, quand on est passé devant la maison, la maison est en briques. Donc, on dit, go, on y va. Puis, on a acheté ça. Puis, si je vais être honnête avec toi, je ne dirais jamais qu'on a un terroir. Puis ça, on a mis ça très clair entre nous, là. On est en plaine, c'est une prairie, c'est une plaine. Donc, on dit qu'on a un terrain sur lequel on force la vigne. Parce qu'ici, si on avait été intelligents, on aurait fait des paniers bio ou on aurait fait autre chose. Mais nous, c'était le vin qu'on voulait. Si on avait été intelligents. Ou si on avait voulu faire plus d'argent, on se serait dirigé vers une production. Mais tu sais, les voisins... Une production plus productive, ça aurait été maraîchère plutôt que vignes, c'est ça? Ça, c'est clair. Puis tu sais, les voisins font du soya, du maïs. Puis quand ils ont vu des vignes, personne n'a compris. Donc, c'est pour ça qu'on... Mais à la limite, je vais... L'autre chose, c'est que je trouve que le terme terroir est un peu galvaudé. Tout le monde a un terroir. Mais tu sais, terroir, ça vient de la France. C'est des moines qui cultivent depuis mille ans, qui ont expérimenté probablement plusieurs cépages puis qui ont trouvé que c'était lui le mieux à cet endroit-là. Tandis que présentement, je trouve qu'on a une belle mosaïque de différents cépages. Donc, on est encore dans nos balbutiements au Québec. Donc, nous, on a un terrain sur lequel on force la vigne, c'est tout. OK. Quand est-ce que vous avez planté vos premières vignes? On a... Là, on rentre dans l'histoire. Tu vas voir, des fois, c'est à pleurer. On déménage ici. On achète en 2008. On plante en 2008-2009 7000 vignes. Tu sais, quitte à faire un essai, on y va quand même popper. Oui. Ça vivote un peu, puis on réalise à un moment donné qu'on a quand même nos emplois. Donc, on fait ça à temps très partiel, ce qui n'est pas recommandé non plus. Ça vivote. En plein milieu du mois de juillet, je réalise que, bon, ça ne va pas du tout dans une section de champ. Quand j'arrive avec ma pelle, ça fait trois semaines qu'il n'y a pas plu. Je prends la pelle. Premier coup, il y a de l'eau qui sort. Je ne comprends pas. Finalement, c'est la nappe phréatique qui se tenait tellement haute qu'elle faisait pourrir. La vigne déteste avoir les pieds dans l'eau. Donc, on n'avait pas pensé au drainage parce qu'on s'était fait dire, tu as une rivière d'un côté, tu as défaussé tout le taux, tu vas être correct. Donc, on réalise qu'il faut faire drainer. Donc, on arrache sur les 7000 qu'on avait plantées, on a gardé 400 qui sont implantées sur une langue de sable sur notre terrain. Puis donc, ces 400 vignes-là datent de 2009, sont encore présentes aujourd'hui. Mais on a arraché tout le reste, on a drainé, puis on est reparti officiellement en 2016 avec 4000 vignes, puis 2017 avec un 3600 vignes. Donc, en tout, dans ma vie, j'ai planté 15000 vignes, mais il y en a seulement 8000 qui restent. Ah oui, c'est ça. Puis, à quel moment, si c'est à ce moment-là que vous les avez plantées, à quel moment que vous avez commencé à faire votre vin avec ça? Avec les vieilles vignes. C'est ça, les vieilles vignes de 2009. On a commencé en 2015 à expérimenter. Donc, on avait un peu de blanc, 200 vignes de vin blanc qui sont des prairies d'or. Puis, on avait à peu près 400 de Frontenac noir, donc qui donnent un vin rouge. Donc, on a commencé en 2015 à expérimenter, à faire un petit vin maison, dans le fond. Puis, on avait un ami. Tu sais, au Québec, n'importe qui peut planter de la vigne. Ce n'est pas n'importe qui qui peut vinifier. Ce qui est une bonne chose aussi, parce que ce n'est pas nécessairement… C'est assez complexe, tout le processus. Puis, il faut quand même… Donc, il faut être encadré par un oenologue au Québec. Nous, on a la chance. On avait un ami. On a un ami. Enfin, pas on avait. Il est encore notre ami. Il est encore ami, oui. Oui, c'est ça. Malgré les embûches qu'on a eues dans la vinification. Mais on a un ami qui est oenologue, qui travaille pour la Maison des Futailles. Donc, il fait des vins, on va dire, commerciaux. Des vins commerciaux. Donc, il utilise quasiment la pharmacopée au complet. Puis, nous, c'était clair depuis le début qu'on voulait utiliser le moins de poudre possible. Mais on y fait confiance parce qu'on se dit, on ne connaît pas ça. Donc, on utilise des sulfites. On utilise des levures, des enzymes. On utilise, bref, plein de choses. Même une poudre qui s'appelle DAP, qui est supposée d'amener de l'azote. Puis, en tout cas, tout ça, ça ne sent vraiment pas bon quand on le met dans les cuves. Puis, nous, à chaque fois de notre côté, on faisait un 5 litres dans une belle chaudière au hardware de raisins seulement. Puis, à chaque fois, c'est ça qui nous appelait. Puis, à chaque fois qu'on faisait des dégustations, on disait, c'est ça qu'on veut faire. Mais c'est ça. Là, tu sais, vous avez appris l'agriculture. Puis là, tu parles un peu de vinification aussi. Là, vous apprenez, vous avez appris ça aussi. Apprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, faire les tests, les erreurs, puis tout ça, parce qu'il faut en faire. On n'a pas le choix. Il faut que tu en fasses le plus possible pour t'assurer d'arriver où tu veux. À partir de là, où est-ce que vous vous êtes rendu? C'est quoi le vin que vous proposez maintenant? Tu parlais au début, comment on se démarque, comment on va faire ça. Comment tu penses que vous réussissez à démarquer avec votre vin? À chaque fois, il y a deux choses. C'est le type d'agriculture qu'on fait. Donc, quand les gens débarquent chez nous et disent, « Oh, palais! » Puis, moi, je pense qu'à la limite, il y a des gens qui passent tout droit, puis qui ralentissent. En fait, on les voit, ils ralentissent, puis ils ne pensent pas que c'est un vignoble. Parce que ce n'est pas la vue conventionnelle. On n'a pas des belles haies de vignes. Je trouve ça beau. En passant, je ne veux vraiment pas que ça sorte comme une critique. Parce que j'ai des amis, Vignoble et Gémeaux, c'est un jardin qu'elle a. Joanne est tellement attentive. Elle a vraiment des belles haies. Mais nous, ici, c'est sauvage. Donc, on laisse pousser, peu importe ce qui pousse en dessous des vignes, on fauche le moins possible. On veut amener une espèce d'aspect naturel sauvage à ce qu'on produit. Puis, donc, c'est ça. Pour se démarquer, c'est notre agriculture qui est complètement différente. Donc, ce n'est vraiment pas des rangées de vignes tout taillées. C'est un peu la jungle. Puis, quand on vénifie, c'est la même chose. On espère viser, dans le fond, représenter ce qui se passe cette année dans ton verre. On contrôle, on dit toujours qu'on ne contrôle rien. On contrôle la date de vendange. Est-ce qu'on laisse les pots à macération ou non? Quand est-ce qu'on presse et quand est-ce qu'on embouteille? Le reste, c'est le vin qui se fait tout seul. On intervient le moins possible. Donc, on veut se démarquer à ce point-là. Parce que si on faisait des vins comme les plus gros, je vais dire, on arriverait deuxième. C'est clair, j'ai 8 000 vignes ici. Il y en a qui en ont 120 000. Donc, on serait une goutte d'eau. Donc, on essaie d'offrir quelque chose de totalement différent. Puis, c'est souvent le feedback quand on a des gens, c'est « Wow, j'ai jamais goûté quelque chose comme ça. » Ça plaît ou ça ne plaît pas aussi. C'est différent. Le monde, ils vont découvrir quelque chose de nouveau. Puis, ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas. Puis, c'est là que ça se passe. Tout à fait. Tout à fait. Là, en ce moment, votre production ressemble à quoi exactement? Combien? Il faut aussi se t'appeler. Non, mais en fait, la grosse histoire aussi, c'est qu'on a lancé, bon, on est ouvert en 2021. Donc, c'était la récolte 2019 qu'on proposait. Parce que nous, notre modèle d'affaires au début, c'était on fait un vin, admettons, en 2019. On l'embouteille, mais on le laisse coucher un an. Donc, on le laisse reposer 2020. On le met en vente en 2021. Donc, c'est un peu ça notre modèle qu'on voulait faire. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2021, on a été frappé par un gel de printemps. Donc, on a perdu 100 % de la récolte. Donc, il a fallu ajuster notre modèle d'affaires. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne peut pas attendre un an. En 2022, il faut sortir quelque chose. Donc, on a dû ajuster le plan. Puis, je pense que ça, c'est un autre apprentissage qu'on a fait. C'est que quand tu travailles avec la nature ou en agriculture, tu dois t'adapter. Donc, c'est ça ce qu'on propose. Excuse-moi, là, je viens de te... En fait, c'est quoi votre production, à final? Combien, je ne sais pas si on le calcule en bouteille ou en litre ou en éclat? Oui, on n'a pas encore eu notre... Tu vois, cette année, ça va être la première vendange où on n'est pas impacté par un gel. Donc, le gel de 2021 fait que tes vignes sont impactées pendant deux ans. Donc, 2021, on a eu des récoltes. En 2022, les vignes se remettaient. Donc, 2023, c'est la première année où on va avoir un vrai potentiel. Avant ça, ce qu'on a fait, comme si on parle de 2022, c'est 1300 bouteilles, ce qui est rien. C'est une goutte d'eau dans 4000 vignes, faire 1300 bouteilles. Si je parle à d'autres vignerons, eux, ils sont complètement découragés. Puis, ils disaient, le gars ne s'en sortira pas. Oui, c'est ça. Mais nous, ce qu'on vise à terme, admettons, quand les 8000 vignes vont être en production d'ici deux, trois ans, c'est un 5000 bouteilles. On sait qu'on va être capable de les vendre sans voir à courir à droite, à gauche. On veut quand même faire autre chose. C'est extrêmement exigeant s'occuper de la vigne. Donc, l'hiver, moi, je veux pouvoir rentrer à l'intérieur, partir mon foyer, mettre trois bûches dans le poêle, puis prendre 15 livres en deux mois. Donc, je ne veux pas être obligé de courir des marchés ou d'essayer de trouver comment écouler notre stock ou même avoir ramassé un stock. Donc, on veut produire un vin de soif que, dans l'année, tout devrait être vendu, tout devrait être à la limite bu. Donc, c'est un peu le modèle qu'on a décidé de faire. Oui, oui. C'est le fun que, justement, bon, depuis quelques années, le monde ne sont plus ouverts aux vins québécois. Il y a de quoi qu'ils sont plus ouverts à l'agriculture d'ici aussi, puis tout ça. Ça fait que j'imagine que, là, en ce moment, l'été, il y a la visite, il y a du monde qui se promène. Vous faites beaucoup d'agrotouristes, peut-être. Est-ce que vous jouez là-dedans un peu? C'est-à-fait. Nous, en fait, la majorité de notre production, à l'exception de cette année, mais tout se vendait ici aux vignobles. Donc, les gens venaient nous voir via, bon, les réseaux sociaux, on ne se mentira pas, c'est ce qui nous a lancés. Parce qu'on fait partie d'un circuit qui s'appelle le Circuit du Paysan, ici, en Montérégie, qui génère un peu de trafic, mais c'est vraiment, là, les réseaux sociaux, puis Google, c'est incroyable. Donc, les gens débarquent chez nous, puis ils nous voient. On est dans une région où il y a beaucoup de vergers. Donc, à l'automne, quand ils vont chercher des pommes, puis ils retournent à Montréal, bien, souvent, ils rentrent dans Google, ils cherchent un vignard, puis on est sur la route. Donc, ils débarquent ici. C'est clairement un aspect, nous, l'agrotourisme, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait recevoir les gens ici pour leur expliquer notre démarche, puis qu'ils comprennent ce qu'il y avait dans la bouteille. Puis cette année, ce qui est arrivé, en fait, il y a deux ans, Crêperie au Breton, Cyril est débarqué chez moi par hasard parce qu'il allait déguster des cidres chez un gars que j'avais rencontré dans un marché. C'est une belle histoire, là. Cyril tombe en amour avec nos vins, fais un post Instagram, puis là, toutes les épiceries fines du plateau, ils ont vu Vin Nature. Donc là, on a committé la saveur du mois cette année tellement que présentement, on est le 31 juillet 2023, puis on va probablement mettre une pancarte d'ici deux semaines fermée pour la saison. On a plus de 20. Ok. C'est un beau problème. C'est le fun. Des choses comme ça, mais c'est ce qui peut arriver quand on est en petite production aussi, justement, d'écouler d'un... C'est peut-être moins dur, surtout dans une époque comme aujourd'hui où est-ce que les gens sont beaucoup à la recherche de nouveautés, puis la recherche des nouveaux produits. Ben, regarde, quand t'as quelqu'un, une personne qui a une influence X, là, puis qui réussit à faire le truc, ben, t'as fini ton été plus de bonheur que d'habitude. On va peut-être prendre des vacances la première fois en 10 ans, là. Ah, on crache pas là-dessus. Si tu parlais de quoi d'intéressant, justement, la Montérégie, qui est très connue, bon, pour les cidres, les vergers, vous, vous n'auriez pas un terrain propice à ça? Parce qu'on voit beaucoup de vignobles qui sont des cidres vignobles, qui font les deux. Il y a de plus en plus aussi de vignobles ou de vins, d'entreprises qui font du vin, qui font aussi des cidres, justement, pour le côté... Ben, t'sais, il y a les bouteilles, il y a les canettes, il y a, t'sais, il y a toutes ces affaires-là où est-ce qu'on essaie de mixer vin, raisin, avec les pommes, puis toutes ces affaires-là. C'est-tu des choses dans lesquelles qui vous intéressent, que vous regardez, ou pour l'instant, vous, vous êtes vraiment dans... On a un produit, puis je pense qu'on va rester là-dedans pour longtemps, ou...? En fait, on se dirige vers des collaborations, beaucoup plus qu'implanter une deuxième production ici. Oui, j'ai planté des pommiers, mais c'est vraiment à titre expérimental, puis pour développer encore plus la biodiversité de notre... Ici, là, du vignable, mais c'est rien de commercial. Est-ce qu'on veut faire un cidre? On aimerait ça, mais cuvée maison, encore une fois, juste pour nous. C'est pas quelque chose qu'on va mettre sur le marché, parce que là, on tombe dans une autre demande de permis, puis ça nous intéresse juste pas. On a travaillé tellement assez fort pour savoir celui qu'on a présentement, là, de transformateur artisanal, producteur artisanal, excuse-moi, de vin, que ça nous intéresse pas d'autres démarches pour un autre permis. Donc là, on parle plus de collaboration avec des cidreries qui vont ramasser nos morts de raisins, donc tout ce qui est les pots après la fermentation. Puis, tu sais, honnêtement, là, on a demandé, fournir-nous quelques caisses, puis c'est tout. Donc, on va avoir une réserve de cidre avec nos pots, j'imagine, mais on veut travailler surtout en collaboration. Je crois beaucoup à ça, moi, quand on s'entraide, là, entre entreprises, là, si ça peut, lui, l'aider à faire un produit qui va se démarquer ou qui va, tu sais, je crois plus à ça que de vendre les morts, là, j'aime beaucoup ça, cet aspect-là qu'on les aide, puis après, mais lui, il nous redonne des bouteilles, puis on règle ça comme ça. J'avais fait, dans d'autres podcasts, où est-ce qu'on parlait des personnes qui, bon, justement, tu sais, des personnes qui avaient une autre carrière, puis qui se trouvaient, qui allaient, qui se cherchaient une région dans laquelle partir leur entreprise, peu importe laquelle, que ce soit de breuvage ou peu importe. Et puis, un des actions qu'on disait qui était important, c'est de regarder des entreprises qui sont autour, justement, pour voir comment tu peux aider à la communauté d'entrepreneurial, de production, ou à comment tu peux... Est-ce qu'il y a une autre entreprise qui peut utiliser tes déchets, finalement, tu sais, puis est-ce que quelqu'un d'autre... Fait que là, il y avait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous, quand vous vous êtes lancé là-dedans, c'est quelque chose que vous avez vu, ou c'est arrivé par après que vous vous êtes dit, ah, bien, regarde, il y a des collaborations qu'on peut faire avec le Mac de Raisin, puis... Oui, c'est vraiment par après. Sur le coup, tu es tellement focalisé sur ta business, je pense, là, qu'on ne voyait pas nécessairement toutes les opportunités. Puis là, on en voit de plus en plus, comme ici, on a une pataterie, là, pas loin, là, vraiment cinq minutes, mais c'est un chef qui a racheté, là, parce que le monsieur, c'est chez Gary, en passant, là, puis Gary, il était rendu à 75 ans, donc il était tanné, j'imagine, de faire de la poutine, puis il ne trouvait pas d'acheteur, mais c'est un chef, quelqu'un qui est allé étudier à Taïwan, mais qui est né ici, là, dans notre petit village, là, très Saint-Sacrement, en passant, là, qui est quelque chose d'à peu près inconnu, là, sur la carte du Québec, là, puis lui, il est allé étudier à Hong Kong, il a étudier partout, il a fait Top Chef Canada, l'émission est arrivée deuxièmes, tu sais, quelqu'un de très discret, mais c'est un chef. Ben oui, clairement, pour racheter une pataterie. Ben, il a racheté ça, tu sais, en bon français, il a pimpé le menu, quand même, là, mais il y a un certain, tu ne peux pas aller trop loin, là, dans ce que tu refais avec une patate, non plus, tu ne veux pas, mais tu sais, on a commencé une collaboration avec lui, parce qu'on s'entend super bien, puis on se voit sur plein d'événements, puis moi, j'avais comme vision, est-ce que tu peux faire des petites bouchées, tu sais, qu'on vendrait ici, pour agrémenter, justement, c'est le fun que les gens viennent aux vignobles goûter les vins, mais ce n'est pas assez, je pense, là, présentement, ça prend, il y a l'aspect bouffe qui est de plus en plus important, donc on fait un plateau charcuterie, c'est lui-même qui fait les charcuteries, qui fait tout ce qui est les petits légumes marinés, les petites compotes, puis sur le plateau, il y a du pain, évidemment, le pain, fromage et charcuterie, on est comme là, puis on a une boulangerie pas loin d'ici, là, qui est à 15 minutes, donc ça provisionne auprès de la petite boulangerie, le fromage, même chose, un fromage qui vient de noyant, qui n'est pas très loin d'ici, donc, tu sais, les produits locaux, on y croit beaucoup personnellement, on essaie d'avoir, justement, des synergies comme ça, puis, comme, là, présentement, on a ce partenariat, là, avec une entreprise de bouffe locale, on aimerait ça pousser ça encore plus loin, lui, il aimerait ça organiser des soirées, événements au vignoble, donc, un menu, cinq services avec chacun des vins, fait goûter des choses, mais très petit, donc, à petite échelle, pour respecter ce qu'on fait ici, là, on est très petit, donc, ça serait, tu sais, 10, 12 personnes. C'est l'esprit des tables champêtres, des tables champêtres, là, comme on voit de plus en plus, là, justement. Je pense que les gens veulent vivre cette expérience-là, tu sais, c'est le fun aller au resto, mais on parle tellement, puis ça, je suis content, là, on parle tellement de produits locaux, mais quoi de mieux que de le vivre dans un endroit où on fait une partie du produit? C'est certain que si je pouvais avoir tous les produits ici, là, j'aurais vraiment plus de vie, puis j'aurais plus de feu, probablement. Oui, c'est ça. Mais, si au moins, moi, je pense que les gens recherchent ça, justement, d'aller vivre un peu l'expérience à la ferme, je vais dire, là, donc, les tables champêtres, d'après moi, c'est pour ça que ça connaît un succès comme ça, présentement, il y a beaucoup de gens qui ont cette formule-là, là, puis c'est quelque chose, effectivement, qu'on veut développer, c'est tout ce côté-là agrotourisme qu'on essaie de développer, ça, c'est sur notre plan moyen terme, là, c'est ce qu'on veut développer, tout le côté agrotourisme, comment on fait pour que les gens viennent et qu'il y ait une expérience totale? Oui. C'est ça que j'avais été demandé, finalement, c'est quoi la suite pour vous en tant que vignoble? Bien, c'est ça, ça va être de développer ce côté-là, développer l'expérience. Est-ce que vous avez un, bien, tu me parlais, vous avez deux hectares pour faire pousser, mais est-ce que vous avez un endroit qui peut recevoir, quand même, un peu de monde? Oui, bien, c'est sûr, la première chose qu'on a fait, là, quand on a pris nos retraites, comme on dit, là, on a construit le chais où on allait vinifier, puis il y a un espace boutique, quand même, puis on a une terrasse, donc là, c'est tout ce côté-là qu'on veut développer, c'est des choses qu'on a faites rapidement, il faut quand même s'occuper des vignes, donc l'aspect terrasse, l'aspect où les gens, on pourrait les recevoir dans le champ, on a des endroits, moi, je trouve magique, là, entre deux rangs, entre deux champs, en fait, là, on a comme un 16 pieds de large où on pourrait installer des tables, on pourrait installer, tu sais, vraiment un souper dans le vignoble, donc ça, c'est les prochaines étapes, de développer toute cette vision-là, plus, au début, on voulait développer, je veux dire, notre image de marque ou asseoir un peu ce qu'on voulait faire, donc vin nature, l'agriculture différente, puis là, on est rendu, je pense, à l'autre étape, étant donné que notre production va aller en croissant, donc on n'a pas le choix de développer ça, ce côté-là, pour attirer le plus de gens possible, puis s'assurer de continuer à écouler tout le stock qu'on va produire. Bien oui, bien, d'une façon, vous allez fermer dans deux semaines ou le mois prochain parce que vous allez prendre des vacances. Donc, on construira toutes les, exactement, on ira là, on pensera à notre plan, c'est clair. Donc là, c'est ça, fait que si ce week-end, je me râche chez vous, il y a des possibilités qu'il ne reste plus beaucoup de bouteilles. C'est bon, parce qu'il reste une bouteille de rouge. En fait, cette année, on avait fait un pétillant naturel, puis il nous reste comme 36 bouteilles, puis c'est tout simplement parce qu'on ne l'avait pas mis en vente au début. Je ne sais pas si c'est par égoïste, parce qu'on voulait qu'il nous en reste ou quoi, là. Mais on avait fait un vin blanc, puis ça, c'est ce qu'on a gardé, parce qu'on avait dit oui à des événements autour, il y a des petits marchés qui se passent, il y a des fêtes familiales, puis ils nous avaient déjà appelés, donc on s'est gardé quand même un petit temps, parce qu'on avait des engagements, donc on s'est dit, on ne peut pas tout vendre pour arriver là, puis donner des cartes d'affaires, ça n'a pas de sens. Donc, il nous reste un peu de blanc, c'est ce qu'on s'est gardé, rosé, c'est parti, puis rouge, c'est drôle, parce qu'il restait comme une caisse avant le début de la fin de semaine, puis il nous reste une bouteille, ça fait qu'il est tout seul, puis on se dit, finalement, on va peut-être la boire, celle-là. Finalement. Vos canaux de distribution, c'est principalement chez vous, quand vous faites des marchés, puis spécialement cette année que la gang d'épiceries fines de Montréal, ils ont voulu avoir de vos produits, puis que vous avez dû leur donner du stock. Exact, l'épicerie fine, la boîte à vin aussi, qui est le plus gros distributeur de vin québécois, ils ont une boutique en ligne, donc on est sortis un peu de chez nous aussi, ça c'est une autre chose, cette année on a fait des dégustations, puis ça j'ai vraiment apprécié, ça demande beaucoup de temps par contre, puis tu sais, il faut quand même trouver l'équilibre entre, je dis oui à quoi, puis versus rester ici puis s'occuper des vignes, on voulait se faire connaître, donc c'est ça, on est allé faire des dégustations puis rencontrer les gens autres qu'ici au vignoble, qui s'en allaient acheter une bouteille de vin québécois, qui s'en allaient probablement pour un autre vignoble, on est là, ils nous goûtent, ils nous découvrent, ils aiment, ils achètent, ils n'aiment pas, bien écoutons, ils nous disent bon, bonne continuation, mais ça c'est l'autre chose aussi, dès le départ on s'est dit, on sait qu'on ne plaira pas à tout le monde, parce que nos vins sont vraiment différents, puis on est correct avec ça, puis c'est un peu comme les micro-brasseries, on compare ça, ils vendent encore beaucoup de Coors Light, mais il y a des gens qui aiment beaucoup ce qui se fait présentement, je trouve ça super. Allez, allez, hors des tracks là. Je me demande, puis on pourra terminer là-dessus, mais pour quelqu'un, bon, monsieur tout le monde qui regarde ça, puis qui se dit, est-ce que c'est viable d'avoir un vignoble avec autant peu de vignes, là tu dis que vous allez grossir avec plus de vignes, puis ça, mais est-ce que c'est un projet qui est rentable, ou c'est à quel moment, vous vous dites, à combien de vignes, ou à combien de bouteilles, un projet en gardant sa petite grosseur peut être rentable? Est-ce que ça, c'est la grosse question? Moi, je compte très mal, même si j'ai travaillé avec Excel toute ma vie, moi je suis le côté rêveur de l'entreprise. J'imagine que de faire de l'agrotourisme, puis d'amener de l'événement, puis tout ça, ça vient pallier, puis c'est un peu ce qui va faire en sorte que ça puisse devenir rentable, mais en termes de production ou tout ça, je ne sais pas. Tu sais, nous, dans le fond, ce qui nous sauve, c'est qu'on n'a pas d'employés. Donc, on est deux. Puis ça, je pense que c'est un gros point. On avait des emplois, puis on avait le projet, on a pris quand même un 10 ans pour planifier la transition, ce qui est hyper important, je pense. Tu as des investissements auxquels tu ne penses pas tout de suite, comme une tour avant pour prévenir, pour contrer les gels de printemps, qui coûtent un prix de fou, mais que tu n'as pas le choix. Parce que dans le fond, si à chaque année, tu perds tes récoltes, tu vends de l'air, tu ne vends rien. Nous, on pense que notre modèle, pour nous, pour notre contexte, pour notre situation, oui, on va y arriver dans deux ans à vivre de ça. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on vit de ça. On a bien planifié la transition, on n'a fait aucune dépense extravagante. On produit, on va rarement en restaurant, on produit beaucoup de nos aliments ici, on aime ça aussi. Il y a ce côté-là, il faut que tu aies l'état d'esprit, je pense aussi, à te dire que Cuba, c'est beau, mais moi, je ne suis jamais allé. On a fait d'autres voyages avant, donc on a arrêté de voyager pendant un bout. Il y a des choses que tu sacrifies, mais il faut que tu vois ce que ça donne, puis qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. Notre but, c'est de démarrer ça, on prend les moyens, puis on y va. Mais est-ce que ça peut être rentable? Moi, je crois que oui, que l'agriculture de petites surfaces, que ce soit dans la vigne, que ce soit en maraîchage, peu importe, moi, j'y crois beaucoup, beaucoup à ça pour dynamiser les régions, pour amener des gens avec des idées différentes. C'est drôle, parce qu'on s'est fait dire, on a eu des amis en fin de semaine qui sont venus ici, mais des amis qu'on s'est faits dans le coin, donc des gens qui sont nés ici, qui ont depuis sept générations que la famille est ici, puis le monsieur est impliqué dans beaucoup d'organismes, puis il nous a dit, c'est le fun d'avoir des gens comme vous de l'extérieur avec des idées nouvelles, ça dynamise la région. Ça fait que ça, moi, ça a été tellement un beau commentaire, parce que les gens n'arrêtent pas nécessairement pour nous le dire, mais que lui, prenne le temps de nous dire ça, on s'est senti comme vraiment, malgré que ça fait 15 ans qu'on est ici. Mais d'être à sa place, tu sais. Bon, on vient de faire partie de la communauté, tu sais, officiellement, ils nous l'ont comme dit, puis ça, moi, je trouve ça hyper inspirant, puis ça vaut plus quasiment que tous les chiffres de vente, tu sais, de te faire accepter puis de dire, OK, mon projet, il est complètement fou, mais la folie est remarquée puis il aime ça, il approuve. La folie est remarquée. Exact. Oui, mais c'est ça, bien, tu sais, c'est, je pense que, tu sais, au-delà, parce que, tu sais, vous vendez vos bouteilles, ça, c'est une chose de faite, de dire, OK, je ne vais pas rester pris avec, puis tu sais que tes productions, tu vas les écouler, puis même si tu en ferais mille de plus, pas mal sûr que ça reste, ça va te prendre un mois ou deux de plus, puis tu vas réussir à le passer. Après ça, c'est de voir comment rentabiliser le reste, tu sais, qui est votre espace, puis tout ça, donc l'agrotourisme, d'amener les gens, puis tout ça, puis de faire des collaborations, c'est là que vient, parce que le noyau, c'est ce que vous produisez, c'est le vin, c'est le truc, et après ça, c'est tout le reste aussi qui vient, c'est sûr que si vous avez eu l'idée de faire peut-être un truc plus industriel, puis tout ça, bien, ça aurait été une autre paire de manches, parce que là, c'est la distribution et tout est basé sur distribuer et vendre chez les détaillants, ça, c'est une autre paire de manches, tu sais, c'est pas le même modèle d'affaires, mais bravo, bravo pour votre projet, c'est le fun de voir, bien, de voir que vous épanouissez là-dedans, puis ça a l'air de porter fruit toujours, tu sais, c'est... Ah, merci beaucoup. Donc, bien, je vais inviter le monde à aller voir votre site, parce que vous aurez plus de vin sur votre... à très sacrement. Très saint-sacrement. Saint-sacrement. Oui, oui, très... Il n'est pas juste saint-sacrement, il est très saint-sacrement. C'est une magie. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre histoire, puis de qu'est-ce qui se passe dans ce petit coin-là de pays, puis de parler d'un peu de l'industrie, puis de comment vous faites les choses, c'est très apprécié. Bien, merci à toi. Un plaisir. Affaires et terroirs est une production de Baronag. Sous-titrage Société Radio-Canada